Musique Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Zeny. Je vous accueille aujourd'hui pour parler à nouveau de la Yoga Book de Lenovo. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous recommande la vidéo sur l'unboxing de cette jolie tablette qu'on a fait le mois dernier. Vous pouvez la retrouver dans les vidéos et dans cette même playlist. Aujourd'hui, on est réunis pour parler de la numérisation de notes de cette tablette. C'est une fonctionnalité qui en fait un objet un peu particulier. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans la concurrence. Donc on va parler un petit peu de tout ça. Je vous avais parlé assez rapidement de cet objet, le stylet. On va pouvoir revenir dessus aujourd'hui et voir un petit peu plus en avant les fonctions. Sur cette surface, c'est ici qu'on va voir le clavier qui apparaît, le Halo Keyboard, dont vous avez présenté sur des photos montrées sur différents réseaux sociaux. Et que vous pouvez retrouver de toute façon sur le site Yoga Book, le Grand Test, dont le lien est dispo tout de suite. Vous avez énormément de retours d'utilisateurs, les 50 testeurs qui ont la joie et le privilège de tester ce produit. Pour numériser, il suffit d'appuyer sur ce bouton là, ce qui va m'ouvrir le petit logiciel de prise de notes qui va s'ouvrir instantanément ici. Et moi, sur l'emplacement qui est habituellement dédié au clavier, je vais pouvoir en fait commencer à dessiner un petit peu ce que je veux. Donc là, on va faire un petit truc vite fait qui ne va absolument pas révéler mes nombreux talents de dessinateur. Voilà, je suis en train de griffonner quelque chose de très rapide et je me retrouve en fait avec exactement ici ce que j'ai. Donc là, on est sur un principe de tablette graphique, j'ai envie de dire standard. Avec quand même l'avantage par rapport à des tablettes graphiques USB sur lesquelles on a une certaine distance entre l'écran et finalement ce qu'on est en train de faire. Ce qui n'est pas toujours facile, je sais que sur les tablettes précédentes avec lesquelles j'ai travaillé, des fois c'était un petit peu difficile. Là, on est côte à côte, donc on n'est pas encore en train de dessiner sur l'écran, mais c'est tout comme. Donc, il n'y a vraiment pas trop de problème à prendre ses repères, dessiner, reprendre un trait qu'on a déjà fait pour faire d'autres choses. On va proprement en parler. Si on veut faire de la création, on peut très bien aller rechercher dans les applis. Voilà, moi j'utilise des applis comme Medibang, qui m'a été recommandé par les gens, une des 50 personnes qui fait partie du test. Mais vous pouvez utiliser tous les logiciels qui vous ressemblent même, j'ai envie de dire. Voilà, donc ça c'est pour la partie vraiment dessin. Pour la partie suivante, je vais avoir besoin de changer de mine, puisqu'on va écrire sur ce calepin que voici, que je vais vous montrer plus en avant. Là, pour l'instant, on est sur la mine standard, qui me permet de faire ce que je viens de vous montrer, qui consiste à utiliser la Google comme une tablette graphique. Pour changer la mine, en fait, ça c'est simple, on a un bouchon, dans lequel on a un trou. On va introduire en fait la mine dedans. Incliner un tout petit peu le bouchon, comme ça. Et en fait, je vais pouvoir sortir la mine de mon stylet, qui est maintenant Google. Celle-ci à ne jamais perdre, évidemment, celle-ci c'est celle que vous conservez en toute occasion. Et vous allez pouvoir, en fait, insérer l'une des mines qu'on vous avait montré dans l'unboxing, qui sont des mines à encre. Qui va se mettre, il faut la mettre du bon côté, qui va s'insérer tout simplement comme ça, glisser. Et qu'on va pouvoir enfoncer un petit peu. Et donc, ne faites pas comme moi, n'écrivez pas directement sur le clavier avec la mine à encre. Pour ceux à qui ça arriverait, pas de panique, ça m'est arrivé. Après un petit moment d'angoisse profonde, j'ai regardé sur internet comment faire disparaître des taches d'encre. Et je peux vous dire qu'en prenant du sopalin, frotté sur du savon, quasiment à sec, on fait partir les taches d'encre. Et aujourd'hui, ma yoga bouquet est comme neuve. Voilà, ça c'était pour l'interview de Trucs et Astuces de maladroit. Voilà, donc le calepin, c'est un calepin, à la fois, tout bête, dans lequel j'ai pu déjà prendre des notes. Superbe dessin. Donc d'ailleurs, comme c'est un calepin standard, on va se séparer de cette feuille. Dès maintenant, pour revenir sur une feuille neuve. Alors, l'une des choses bien avec ce petit calepin, c'est que vous allez pouvoir, en fait, ça c'est aimanté, vous allez pouvoir changer assez facilement et racheter sur le site de Lenovo un set de feuilles standard. Mais vous pouvez écrire avec n'importe quelle feuille ici. Il faut savoir que vous pouvez utiliser une feuille normale. Ça fonctionnera de la même façon. L'avantage de ce calepin, ma foi déjà, c'est qu'il est aimanté. Donc, ça permet de le placer comme il faut et qu'il ne bouge pas. Ce qui bouge, c'est ça. Parce que c'est pas le tout de mettre une feuille, mais c'est comme quand vous décalquez quelque chose. Il ne faut pas que la feuille bouge, sinon ce que vous allez faire après, eh bien, ma foi, ça ne va pas coller. Nous voici donc avec le calepin positionné. Et de la même façon qu'avant, on va en fait appuyer sur le petit bouton de stylet à côté qui nous offre l'application de dessin. Et on va pouvoir ici commencer à dessiner un objet de notre choix. Moi, je pense que je fais sur des choses très simples. Je vais vous montrer. Je n'ai pas activé le stylet, apparemment. C'est brav, je vais le repasser. Voilà, donc, j'ai ici un cercle comme je viens de le faire. Et ici, j'ai aussi un cercle. J'ai dû repasser deux fois parce que j'ai fait une bêtise. Mais dans l'idée, c'est la même chose. Vous pouvez voir que mes traits sont absolument identiques. Ça va me permettre, donc, de faire de la prise de notes. Et d'être super libre, en fait, dans ce que je fais. Même si je fais des erreurs là-dessus, rien ne m'empêche sur mon dessin. De décider que finalement, tel trait ne convient pas. Et même s'il est toujours ici sur la feuille. Ici, en fait, je peux utiliser mon petit gomme. Et décider que j'efface le tour. Parce que finalement, le tour ne me plaît pas. Et le refaire soit directement ici. Alors, il faut que je reprenne mon petit plume. Le refaire ici. Voilà. Parce que je voulais avoir un peu d'espace sur le côté pour faire une espèce d'oreille bizarre. Ce qui est bien, du coup, c'est que je peux changer de feuille. Ici, je vais changer de page. Je vais la mettre ici. Et continuer, en fait, à dessiner, par contre, de ce côté-là, sur le même dessin. Si je veux que le motif que je vais faire sur le t-shirt de mon personnage soit fait sur une autre feuille. Et bien, ici, je suis sur une feuille où, finalement, le seul dessin qui existe, c'est mon éclair. De la même façon, je vais pouvoir choisir que tous les éléments graphiques que je fais sont ici. Donc, je vais faire de magnifiques mains. Superbe. Un petit doigt d'une longueur absolument incroyable. Mais que sur une autre feuille, en fait, je vais faire des prises de notes. Je vais dire, par exemple, ici, je prends des notes, je vais écrire son oreille est beaucoup trop grosse. Voilà. Où on va pouvoir dire des choses comme ça. Très à redresser. Voilà. J'ai effectivement ma page ici sur laquelle j'ai pris mes notes. Ici, tout apparaît comme une seule œuvre d'art. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, vous vous rendez compte que ce que vous pouvez faire avec ce calepin, la yoga book et le stylo, c'est qu'une affaire d'imagination. Vous allez pouvoir, pour ceux qui font du dessin de mode, par exemple, je pense que c'est un outil vraiment, vraiment complet. On va pouvoir utiliser le calepin comme des calques successifs, des calques dans la vraie vie. Et avoir ici quelque chose qui va regrouper, en fait, tous nos différents calques. Alors, ça peut être exploité, évidemment, avec les autres applications, des applications qui, elles-mêmes, utilisent des calques. Vous pouvez, imaginons, vous bosser sur un équivalent de Photoshop avec des calques. Et chaque feuille, ici, c'est un de vos calques. Donc, les possibilités sont vraiment, vraiment très, très vastes. Tout ce qui peut faire, en fait, barrière à une œuvre bien réussie, ce serait un manque de créativité. Ce que je sais que vous n'avez pas, en plus, sinon, vous ne seriez pas ici. Voilà, donc, je pense que je vous ai un petit peu montré ce que vous pouviez faire avec l'aspect numérisation de notes de la yoga book. Vraiment plein, plein de possibilités. Ça s'enlève super facilement. C'est vraiment le petit calepin aimanté. A noter, d'ailleurs, que cette partie du bouchon étant métallique, vous pouvez toujours aimanter le bouchon de la yoga book et du coup... Le bouchon, pardon, du stylet. Ce qui fait que, du coup, l'intégralité... L'intégralité du stylet peut rester accrochée à la yoga book. Je vous parlais, donc, d'autres créations qu'on peut faire sur d'autres logiciels type Photoshop et autres. Ici, je suis sur Medibang. Désolé pour le reflet de la caméra et mes petites mains. Mais du coup, Medibang, on est vraiment sur un système de calques. Des calques qu'on peut désactiver ou non pour dessiner diverses choses. D'une fois de plus, tout dépend de l'imagination. Ici, je suis en train de m'amuser avec des petites têtes d'animaux typiques basées toutes sur le même modèle. Vous pouvez retrouver aussi, une fois de plus, sur la page Yoga Book, le grand test, des créations, des 50 testeurs. Il y a des gens très talentueux. Je vous recommande, d'ailleurs, de suivre un petit peu tout ce monde-là sur leurs diverses réseaux sociaux, sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram. Et voilà, ma foi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser la question, à demander aux testeurs, à écrire à Lenovo, à tout ce monde-là. Vous aurez les descriptions, évidemment, de tout ce qu'on a vu un petit peu en dessous de la vidéo. Du coup, moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve le mois prochain pour une vidéo où on va faire un bilan sur, ma foi, ce bel objet. Et on parlera un petit peu de tous les aspects de tout ce qu'on a vu. Je vous remontrerai à nouveau des créations que j'ai pu faire avec, ce que j'ai posté sur les réseaux sociaux. En attendant, n'hésitez pas à poser des questions. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime si ça vous a plu ou de suivre la chaîne. Et je vous dis à tout bientôt. Salut les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501